Création de Pileau Laissez-moi une place à côté de barbecue On ne voit pas Pileau Laissez-moi une place aussi Je fais 10 secondes pour venir C'est prêt ? C'est prêt ? On a joué un peu partout Un jour tu sens bon C'est qu'il y a une place C'est un plaisir Elle n'est pas au milieu la bannière Nono, décanne-la un peu la bannière Je vais la prendre, je vais me mettre à genoux Mais non, déjà, c'est pas grave Mais non, lève-toi Reste à genoux, remarque Allez les gars, oh Il y a joué derrière Je balance les 10 secondes Lève-la un peu Attends, je vais la prendre en bas à gauche pour faire pilou Bédi, 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 bédi bon Bédi bon Alors, c'est ici que commence notre séjour de pêche Une semaine en avéro Donc, vous voyez, on commence la pêche bien à table Avec l'apéritif Le chef est en train de partager du fromage là du vieux cantal celui-là c'est du bon c'est le même que là dans la fois c'est pareil pour les absents montre que tu es d'intelligence voilà vous voyez la vue que l'on a ici il ya le lac derrière c'est très dur un petit monde va arriver cet après-midi peut-être si je perds pas c'est sûr que c'est un peu le cas c'est un peu le cas c'est un peu le cas le francement le samedi prochain le 2 juillet Jean-Pierre vient de prendre la première truite sur le vion Jean-Pierre s'est précipité pour faire le trou là il a hurlé c'est à moi c'est le mien donc on va voir si vous prenez une truite ou pas là on est sur la noz la noz qui est un affluent du vion non apparemment il n'y a rien alors que Jean-Luc est parti pêcher l'autre côté là-bas voilà Jean-Luc va faire ce côté là passe un peu plus vers ici non on 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 Non, il n'y a rien non plus. Voilà ce qu'on trouve sur les bords de la noz. Un bel escargot de Bourgogne. Magnifique. Quand il y a de l'arrosé ou que c'est humide, on est trouvés en cherchant au bord. Mais pour les sangs qui sont interdits de ramassage, on ne peut les ramasser qu'à partir du 30 juin, 1er juillet. Il faut bien les laisser se reproduire. Nono, salut, tu vas bien? Très bien. Voilà le séjour de pêche, comment il se passe. Attends, Mono, je te mets moins de beaux là. C'est un peu. Ça va? Ça va? Elle a pris. 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 de la pêche en marques là ils ont rien fait et nous à la truite on n'a pas fait grand chose non plus mais le temps est orageux le ciel vient de se couvrir c'est gris on verra demain c'est bien pour ça le découper le canard de la misère moi je descends une famille de dogles je le regarde moi la marée comme un vrai bon je suis C'est 2 d'afrochumant. C'est 2 d'afrochumant. Non, il y a pas 2, mais il y a un blâton. Ils ont réussi à la boire. Il y a quoi ? Pas rien. T'as l'alambique. T'as l'alambique. Comment ça t'a pas de ta de nu ? Vous devinez ? Ça me fait mal de le dire. Moi j'ai pas mis du noble aussi. On a fait fortuna le couscous d'ailleurs. On va pas le couscous. C'est le voleur. C'est reparti pour le matin de pêche. Il y a déjà du monde sur le lac. Le temps est gris. C'est plus vieux. Le temps est gris. C'est plus vieux. C'est plus vieux. Vous êtes équipés ? Oui. On y va nous à la pêche ou quoi ? C'est parti. Bonjour madame. Vous allez avoir du silence. On s'en bat. Comment ? Vous allez avoir du silence. On n'a rien entendu. Ou alors on était fatigués. On s'est allusés hier soir. On n'a rien entendu. Disons qu'on s'a rigolé un peu quoi. On n'a rien entendu. Il y a énormément de monde tout le tour. Le ciel est en train de s'éclaircir. Il n'a pas eu affaire au soleil tout à l'heure. C'est le lac qui est réservé uniquement pour la truite. C'est un joli plan d'eau réservé uniquement à la truite. C'est un joli. Le mouche est tellement caché. J'y paie le rouge en plein action. Ce n'est pas que c'est profond ou il est. Mais c'est qu'il est petit. Ce n'est pas pareil. Ils viennent de m'insulter. Ha ha. Ha. Et bien c'est triste ou nette. on voit les truites mouchées mais elles sont au milieu du lac je sais pas comment faire pour aller les chercher si elles viennent pas ici là c'est normal voilà là nous sommes sur l'étang de la c'est en première catégorie et toute la partie haute là bas au fond que l'on voit et réserver et réserver pour les oiseaux c'est interdit d'y aller c'est un petit étang qui contient des des truites et aussi débroucher allez on va essayer de faire quelque chose donc dimanche après midi on est sur le viord au niveau de la capelle viord donc comment je suis avec le chef truitor qui est parti devant pêcher au rapala mais là avec jp on va essayer de pêcher chez l'eau et jean un peu sale un peu trop sale à mon goût mais bon on va voir on vous tient au courant oh jp ouais on vient de faire une truite et là le courant là bas ouais joli mais c'est elle qui mordait faite tout à l'heure bon mais il va falloir la monter là c'est pour ça qu'elle t'il est au tâne et remet la l'eau remet la l'eau et les chers il s'est mis au toque avec ma canne ce qui me rend un peu inquiet mais bon espérons qu'il va pas prendre une truite sinon la canne elle va monter en l'air la truite la canne et tout va remonter à 1 mètre au dessus de la rivière voilà je viens de ferrer une autre truite elle est là on va essayer de la monter on va essayer de la monter on va essayer de la monter voilà ouais c'est bon elles sont belles hein voilà Voilà. Ah, par contre, elle a vallée. Ah, putain. Et quand on va nous retourner. C'est vrai, c'est pas mal. On est sous l'air tourné? Oui. Allez, à l'eau. Voilà, on va passer sur la vue. Notre chien bien-aimé est au folle là-bas. Une rouline, hein? La main de lui s'il en a pris. Tu en as fait? Cinq. Hein? Cinq. 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 C'est bien. Voilà, ça c'est le pare-loup. Ouais. Ah, ça lui manquait sur la tête. Ça lui manquait les cornes sur la tête. Ça a plus la photo à vous montrer de... J'ai fait couper les cochonneries avec Tarnouche. Ouais. Ah, il est beau. Ah, il s'en donne la peine, hein? Joute-peine. Parle-loup, voilà, c'est que c'est. C'est joli, il n'y a pas de poisson, mais c'est joli. Ah, les poissons, ils sont dans l'eau. On ne les voit pas. Par contre, il est plein, hein? C'est... Il est à... À raccompler. Alors, ce matin lundi, on est avec Seb. Dis bonjour, monsieur. Bienvenue. Sur le lac de pare-loup. Le brouillard est monté. Il commence à ne pas faire chaud. Et toujours pas de poisson. Mais on ne désespère pas... Seb est dit un petit peu, hein? Il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort. Allez, on vous montre le premier poisson qu'on prend, hein? Voilà, Seb vient d'accrocher un poisson. Ouais, c'est un harponnage de carpe, hein? Je ne sais pas, c'est qu'il y a dû harponner le carpe, hein? Je les brèmes, hein? Ah ben, dis donc. Je les aime. Il aime les brèmes, hein? Elle est belle, hein? Putain, c'est ta hygiène, dit. C'est une petite cuisson de l'establir, hein? Ouais. Ben, elle est belle, quand même, hein? Ouais, c'est ce qui fraye, là-bas. Ils sont en train de frayer, là, c'est le bord. Ah oui, ouais. Il y a un peu de frayer. Ouais. On les voit, là-bas, en train de frayer. Voilà, ils nous attendent nos ports. Les deux astromos. On a pas fait le seul poisson, même si il s'est mis la brème. Ils sont là, les frêtes. Ils sont là, les frères. et en fait ça c'est tout sur le bord j'ai lancé à rad j'ai lancé à rad une bruno on monte ton maillot qu'on le voit ben dimo ben dimo ben dimo ben dimo oh 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 je prends contact je fais un tour de vanille tu es vraiment passé pour un nultra non mais lui celui-là tous les matchs un remont c'est bon c'est bon c'est le mec torse nu c'est bon c'est le mec torse nu c'est bon c'est sûr c'est bon je l'ai vu dessus parce que en fait c'est parti comme ça nous sommes sur la muse c'est une rivière du sud avérone juste au dessus de milieu avec jip et couscous très attentifs tous les deux il faut qu'on ramène 12 truites ce soir c'est le paris et il est trois heures de l'après midi on n'en a pas eu d'accord le sac le ça risque de poser problème voilà le ruisseau l'eau est toujours aussi aussi boueuse qui n'envisagent pas une pêche est fructueuse jip et t'as fait une belle grosse truite ton milieu la couscous et bonjour monsieur c'est bien la maman est habillée à éduquer salut là j'ai vu qu'il a pris il en a une belle là ah 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 elle fait un mètre cinquante et voilà tu les vois pas aller trop cool mais là c'est bon la c'est le ouais 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 raccourci ta canne s'il te faut ferrer descend la pointe d'ici haut voilà là tu vas en prendre une voilà une jolie petite truite de la muse allez on va la remettre à l'eau c'est dommage que l'eau soit boueuse comme ça parce que c'est des coins ici magnifiques voilà couscous arrive là donc je lui ai laissé la cascade ouais ouais et il va faire les trous là on va voir ce que ça va donner voilà j'en ai prise une autre là en esting sous la cascade ouais ouais allez on en a mis à l'eau pourquoi tu veux que j'allève l'arbre reflet de soleil sur le lac tu fais quoi une vidéo ouais c'est vrai oui tu filmes pilou en train de filmer le lac de parelou où il n'y a pas un poisson il n'y a que des sirènes c'est joli il y a des bateaux il y a de l'eau mais il n'y a pas de poisson ils sont tous partis ils ont vu qu'on arrivait par contre il n'y a pas de poisson mais je vais vous montrer une tête pas juste trente ans il y avait peur WOW le poisson du fort wells salut Domie on on pense bien fort à toi tu était censé arriver ce soir ouais on espère que tu vas bien jegawlking de dorge jo il est assis là bas il a le pastis en maine il garde le balais au cas où behavioral Jo aujourd'hui il a accompagné un ami à la pêche, il a fait chauffeur coursier, trois heures de route pour 20 minutes de pêche, et tir rouge, hein. On est sur le site de Saint-Georges de Kamboulas, c'est une ancienne église qui a été transformée en gîte de vacances pour les scouts, pour les éclaireurs. C'est un coin très agréable, très calme. Voilà, je suis toujours avec mes deux acolytes. Voilà, ils s'équipent pour aller pêcher une autre partie du Viore. Il se trouve plus bas. Coucou ! Il est comme le papier. Ça c'est le chemin, donc on descend sur la rivière là. On l'entend en bas. On l'entend en bas. Ouais. C'est l'ancienne route qui passait entre Saint-Georges de Kamboulas, qui traversait le Viore, et qui repartait sur l'autre rive. Ceux qui l'ont construit, ils sont loin, hein. Ceux qui l'ont construit, ils sont loin, hein. Parce qu'alors, il est vraiment dégueulasse. Des brèches partout, il n'y a plus aucun passage. Vraiment, on sent que c'est un ruisseau qui est à l'abandon, hein. Ni entretenu pour la pêche, ni rien. C'est une catastrophe, hein. Pourtant, il est magnifique, hein. Montre-la ta grosse truita. Ça, pour être sourd, il l'est. J.P. Go ! On la partagera en quatre, celle-là. Ouais, j'ai un fil. Merci, j'ai un fil. Tu vois ? Mais je pense que le J.P. va être bientôt dans l'eau. Sous l'eau. On va voir que la casquette est passée. Ouais, elle est belle, celle-là, J.P. Elle est belle. Voilà, une jolie petite truite de vieux. C'est un joli liseré rouge, hein, à la queue, à chaque côté. Allez, on va pas la faire souffrir plus longtemps. C'est dingue. Mais elle est froid de loin. Couscous nous en fait un petit plongio. Et j'ai mis le pied sur la pied, elle a basculé. C'est frappé les cuissardes ? Ouais. Ha, ha, ha. Hein ? Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. C'est une vacherie, cette pierre. C'est une vacherie, cette pierre. C'est une vacherie, cette pierre. Voilà, on est au fin fond de l'Afrique, là. On est en train de faire un safari pêche. C'est ça, vous voyez. Voilà. À part de pêcher sur la berge, on peut pas aller plus loin. Ha, ha. Voilà. Il y a pas de poisson, alors on essaie de prendre des buffles. Il y a des carpes énormes, ça c'est sûr. Et là, vous allez voir en direct l'attaque d'un brochet. Je suis en train de walking the doggy. Bon, it's fine a bit. Voilà. Et là, c'est pas beau, ça ? Bien, chef. Pour foutre et de la pêche dans l'avéron. Allez, c'est bon, on rate pas. Fais-nous un sourire, salut. Allez, c'est bon. Petite pensée pour le gaulois pêcheur et Richard, qui n'ont pas pu nous rejoindre. Hank également, coucou. Et à bientôt sur le forum tout le monde. On a fait une pêche. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Après la pêche, la pétanque. Toujours là, Doumé. Si tu avais été là, pétanque. C'est bon. Eh, pas des puits. Eh, le truc est improbable. Tu veux le faire, tu peux pas. C'est comme le caillou de l'avéron. Celui-là, ça fait 12 à 12. Ce soir, nous allons manger avec nos voisins, de Gijan, d'ailleurs on rentre lundi prochain et on va manger le jeudi, à moins que jeudi prochain ne se fasse pas bon, on va manger à l'habille de Monseau avec tous nos amis. On a l'habitude de faire des rencontres comme ça, et on adore d'ailleurs. Bon voilà, moi j'ai du marty, du basket, du cendres. Et le chef va prendre en plein repos. Il y a un boulain devant, c'est sur le passé. Bonjour. La mienne, encadrée. Je te tue. Tu veux ? Ouais ! Malheureusement, la maladie nous a enrichi. Je la demande, ça c'est vrai. Non, non, elle est très bonne. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah non, un petit peu trop. A la bonne note, hein ? Ah c'est les gros pêcheurs ! On a chanté les plus gros pêcheurs ! Et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir à tout le monde. On a chanté les plus gros pêcheurs ! Non, attends, c'est pas un pêcheur ! La pêche est des brouches, il sent pas ça ! On en a encore perdu ! Avec un peu moins de taille, on s'en tirait perdu ! Eh, Pilou ! C'est l'enfaillote ! C'est l'enfaillote ! On est pas là dans les... On est faillou ! C'est des machines bien-êtreains ça ! C'est pas tout ça ! Ah ben j'en ai 400 grammes dans ma choc ! On est faillou ! Allez, poiade, allez ! Allez, poiade, allez ! Pauleade, allez ! Allez, allez ! Ici c'est l'enfaillote ! Ici c'est l'enfaillote ! C'est l'enfaillote ! C'est l'enfaillade ! Elle est coup, hein ? C'est bon, bravo ! Il brûle, hein ! Eh tu vas cuire mes poissons toi là-bas, salaud ! Ah qu'on arrache ! Un cul ! Là va les gens, c'est un plat qui va se produire roi ! Comment tu as fait ? Les deux là ! Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Une heure, non ? Voilà, il est 6h du matin, on part pêcher le sandre Tu mets, tu mets, tu mets, tu mets Thibaut ! Avec Sébastien et Timon Alors que Jo et Nono sont solides ! Il faut le coup du matin comme il faut ! Il fait très beau ! Le lac est calme, donc on va essayer de faire une belle journée ! Je voulais montrer le lever du soleil ! Ah non non, mais c'est pas eux ! C'est pas eux le soleil ! Voilà ! C'est quand même agréable, pas un brin de vent ! Allez, que la pêche soit bonne ! C'est pas eux ! C'est pas eux, c'est pas eux ! D'accord ! C'est pas eux ? C'est pas eux ! C'est pas eux ! Là, on est au-dessus, à côté de Ségur, au-dessus du pont de Salard, le lac du pont de Salard. Et notre ami Timon est en train de pêcher au top, sur cette belle cascade. On va voir s'il fait quelques jolis poissons. Voilà, encore une jolie petite truite, avec toujours les bordures rouges à la queue. Et notre petit Timon vient de traverser la rivière, il a failli se noyer. Vous voyez, j'ai la marge et regarde. Voilà, une belle journée de douille. On a trouvé un super ruisseau pour le chef. Ouais, moi j'en ai fait une, c'est déjà sucre au tag. Voilà, on a sauvé la douille de l'équipe. Ouais. Bon, on va voir si on ne peut pas s'arracher une couille avec... Il y avait marqué respecter les rivières, hein, monsieur. Mais je... Respecter les barrières. Je respecte. Des clôtures. Elle fait 20 ! Ce soir, il n'y a qu'un hockey. Ce matin, j'ai fait l'aspirateur et la serpière. Vous voyez, c'est ce que ça donne à l'apéritif le soir. Et ça dure toute la soirée, je... Et c'est le chef qui les toit, hei, t'es témoin. Ouais, mais c'est celui qui sali aussi. Ouais, on l'a gâchie, c'est péché ça ! hier le chef il s'est brûlé devant la fenêtre c'est JP là le pouleau de JP quelle hot c'est péché ça et tout à l'heure JP il était en train de nettoyer avec le côté rouge on avait dit quoi il est fou il a quoi voilà ce matin on pêche la noz la noz c'est un influent du viand donc apparemment elle est jolie elle est très belle affaire voilà il est 7h30 8h moins le quart devinez qui est là c'est JP et devinez qui est là c'est couscous allez il y a quelques images de la noz toujours je l'ai lu du travail je l'ai lu je l'ai lu c'est joli petite truite deviendra gros il va se battre tous les deux bientôt là-bas ils vont se battre si vous pouviez pêcher un sur l'autre il le ferait oui c'est là c'est joli c'est bien un joli coin de la noz au passage on peut regarder aussi les encolisses sauvages quand même, pas de mouloir quand on a fait le temps sur le couloir on va ouvrir les couloirs on va regarder les couloirs on va avoir un petit peu de temps on va ouvrir les couloirs Vous voyez ce que c'est ? Deux gars qui tombent en panneau d'essence, ça ressemble... Et voilà, un remorquage en haute mer. Il va rigoler quand il va avec eux, ils ont peur. Allez, vendredi matin, on est sur la noz, et je viens de faire la première petite. Allez, espérons qu'il en amènera d'autres. Il y a un JP là. Il a joué les trous. On va voir si Jean-Luc vient de toucher une. Une de plus. Allez, une de plus. C'est beau le petit, hein ? Une jolie Bourgogne. La prochaine photo, quand je gagne, c'est l'escargot de Bourgogne au bord de l'eau. C'est trop dur le thème, hein ? Voilà, et la seule façon de pêcher pour Jean-Luc, c'est de la prendre par dessous. Voilà. Là, il est beau, là. Tu vois, par le ventre, c'est bizarre, hein ? Ouais. Elle est belle, non ? Ben oui. C'est quand même jolie, ces petits coels, hein ? C'est quand même joli, ces petits coels, hein ? C'est quand même joli. Ah, que j'ai beau de l'eau ? Alors, un événement unique à ce genre, hein ? JP boit de l'eau à table, hein ? Ça, c'est unique, hein ? Et je vous le prouve, hein ? C'est vraiment de l'eau. Glou et 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 glou, il est des nôtres. Vous pensez que c'est la truillère ? Ben non. C'est le Vior. Et là-bas, nous avons notre petit JP qui revient. Il commence à être un peu lassé de la pêche. La voiture du chef garée devant la porte avec les gardes du corps. Je peux pas le mettre là-bas. Tu l'as pris en train de faire le ménage. Je peux pas le mettre là-bas. Tu l'as pris en train de faire le ménage. Et ouais, tous les bons séjours ont une fin. Et aujourd'hui, c'est le départ. Et notre chef bien-aimé, fidèle à sa tradition, Je suis exploité ! Termine le séjour en passant l'aspirateur. Hop ! Bien joué ! Et fais-nous s'habiller les chefs ! Aspire que dalle ! Je vais te placer ! Vas-y, Pilou, va te placer ! On ne voit pas, Pilou ! Laissez-moi une place aussi, que je sois prêt !